les réseaux font aussi bouger les choses tu publie pas mal sur insta et tiktok ouais pour toi c'est ça qui t'a permis d'intégrer des émissions comme le double expresso ou clic par exemple je dirais clic oui ouais parce que c'est vrai que moi il était pas forcément question que je fasse à la télé avant et tout mais j'étais pas mal aussi dans sur les réseaux de jonathan donc mon collègue qui a fait clic et qui a rtl2 donc c'est là que mouda chour a pensé un peu proche voilà il a envoyé un message jonathan il fait faut faire un truc ensemble et tout machin donc voilà après rtl2 c'était plutôt la continuité voilà mais je pense que ça a peut-être filé un petit coup de pouce mais enfin je veux dire et je pense pas qu'ils auraient pris quelqu'un qui était pas du tout dans l'équipe en mode a tiens vas-y toi vient ça va sur le réseau et tout non non avec ton boss sur tiktok insta mais on t'a peut-être déjà reconnu dans la rue ouais ouais mais plusieurs fois et on va là pas trop parce qu'il ya le masque oui c'est sûr mais j'ai une anecdote que je raconte bas souvent c'est que donc là on avait tout le temps les masques tu vois et puis c'était il ya deux mois je crois enfin c'était non ouais début septembre peut-être ok à la rentrée voilà je vais faire du sport avec mes collègues dans un parc et du coup quand tu fais du sport tu peux enlever ton masque donc j'enlève mon masque je commence à faire mes trucs mes squats et tout et là j'entends quelqu'un qui crie dominique et parisienne derrière c'est une phrase culte d'une de tes vidéos en fait c'est la vidéo qui a le plus marché parce que je m'en suis rendu compte après mais qui a genre je crois plus de 8 millions de vues sur celle là donc c'est ma vidéo un peu la plus connue et du coup j'étais ça m'a fait trop rire tu vois donc donc je m'y attendais pas du tout mais c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on me dise à tu fais les vidéos sur tik tok et tout c'est en fait je me rends pas du tout compte de l'impact parce que tu vois en fait tu vois un nombre d'abonnés mais tu te dis pas c'est assez autant de personnes en fait donc voilà tu vois tu t'y attends jamais toi moi je m'y attends jamais tu as des haters d'ailleurs sur les réseaux où c'est plutôt bienveillant les gens ben moi ça va ouais moi les haters c'est surtout sur twitter ouais mais ça ça arrive parce que d'avant je mettais des souvent mes vidéos aussi sur twitter alors quand tu essayes de faire de l'humour sur twitter tu te fais un peu défoncé sur il suffit que tu es un gros compte qui cite ta vidéo et qui disent assez de la merde et il ya toujours des gens qui a tous les gens qui se ramènent et qui t'insultent mais tu vois par exemple sur tik tok ou sur un stage j'ai un gardien de très peu ouais vraiment il m'est arrivé d'avoir une fois un message insta le mec disait juste bouffonne rien d'autre mais non sinon j'ai pas moi tu as peut-être des fois des commentaires ou des gens qui font des remarques sur ton physique où il voit t'es pas drôle vraiment tu vas comparer au reste franchement je m'en fous si tu plais pas c'est déjà qu'on commence à parler de toi donc bah il paraît ouais et tu arrives à gérer un peu du coup ces messages et noeux ou alors je n'ai pas beaucoup donc ouais enfin après tik tok c'est vrai que comme il ya tik tok tu vois tu as un stade tu peux plus voir les gens que tu suis tu vois un peu mieux je trouve c'est plus clair au niveau des notifs donc moi moi je vois beaucoup plus ce qui se passe sur un stade tik tok j'ai peut-être aussi des des commentaires haineux mais j'en vois pas vraiment d'accord tant mieux j'imagine que tu as aussi et surtout des gens qui te kiffent des messages d'amour de soutien ça te fait quoi de recevoir tout ça franchement c'est c'est incroyable du tu vois tu as des gens des fois moi ça me ça me dépasse je pose une vidéo ils disent tu peux me répondre c'est mon rêve trois mois donc moi je comprends pas ouais non franchement bah c'est trop drôle après souvent c'est des gens plus jeunes donc moi j'ai été comme ça aussi quand j'avais 12 13 ans c'est très jeune c'est de 10 à 13 ans c'est plus ça donc je comprends aussi des gens comme ça mais c'est drôle enfin c'est très bienveillant et tout donc moi ça me fait rire quoi